Je vous présente Christine Tendin, je suis de Grand Badiat, de la commune de Nampo, en même temps présidente de l'association Orocal Mufovie, qui accompagne les populations de Botinières dans ce projet de réhabilitation de la piste Essil-Botinière-Essil. Aujourd'hui, une mobilisation des communautés, des amis, entre autres, comment vous l'apprécie d'abord ? On l'apprécie à sa juste valeur, parce que là, au début du projet, on était quelques-uns à y croire, en tout on était quelques-uns à y croire, et on s'est dit, voilà, on peut y aller, c'est faisable. Donc voir qu'aujourd'hui il y a des gens qui adhèrent au projet, vraiment, ça nous rend heureux quand même, ça nous rend heureux, c'est pas facile du tout, parce que la route qui mène au village est assez longue, c'est une piste de 3 kilomètres, et c'est une piste qui est vraiment défectueuse, complètement dégradée, mais on s'est dit, en attendant une aide extérieure, autant commencer par la faire nous-mêmes, et quand on aura l'aide tant souhaitée, tant attendue, on pourra continuer pour atteindre, enfin, Botinières-Essil, au grand bonheur des populations qui y vivent. En attendant, vous interpellez justement les bonnes volontés ? Oui, oui, voilà, oui. En attendant cela, on interpelle les bonnes volontés, mais en commençant d'abord par remercier ceux qui nous aident. Donc on dit un grand merci à Stéphane Badchi, qui a eu à voir une première vidéo qui a été faite sur Botinières, et qui a tout fait pour pouvoir entrer en contact avec nous. Donc c'est lui qui a pu nous aider, en nous aidant à rassembler ses coquilles, ainsi que les crentins et le chargement aussi bien de ses coquilles. Donc il y a aussi la diaspora de Botinières qui s'est mobilisée, en nous aidant dans l'acheminement des pneus. Donc les pneus viennent de la Gambie, donc vous pouvez imaginer le circuit. La base du travail, c'est des pneus. Donc là, on lance vraiment un appel aux autorités, parce qu'on sait que les pneus aujourd'hui, pour les avoir, ça va être extrêmement difficile, surtout les gaux pneus des camions, dont on a besoin pour faire le travail à l'intérieur. Donc là, on lance vraiment un appel aux autorités, pour dire qu'il est vrai qu'à l'intérieur, c'est quelques familles qui y vivent, mais ces familles, c'est leur village, c'est leur terroir. Donc les aider à pouvoir y accéder, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire pour eux, et nous, on croit que c'est faisable. C'est possible.